Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 10 avril 2021. 10h04 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si c'est compliqué, ça ne va pas bien, mais c'est notre karma, c'est notre épreuve, une de nos épreuves, les premières qu'on a traversées, on va s'en sortir. Pendant ce temps-là, imaginez-vous qu'on apprend du Daily Star que de nouvelles images étonnantes capturent des ovnis en forme pyramidale grenouillant autour d'un destroyer de la marine américaine. Ça a été publié à peine quelques minutes, l'incroyable vidéo et la collection de photos d'un engin sphérique envahissant un destroyer de la US Navy aurait fait partie d'un briefing confidentiel organisé pour déstigmatiser le fameux problème des objets volants non identifiés ou des phénomènes aériens non identifiés, comme on aime les appeler, je vais vous laisser le lien naturellement dans la boîte de description, des images incroyables prétendument prises par un destroyer de la US Navy ont été divulguées, semblant montrer plusieurs ovnis en forme de pyramides groillant au-dessus d'un navire ou du navire dans la nuit. Le cinéaste Jeremy Corbell, qui a produit des documentaires pour Netflix, a reçu de manière anonyme la vidéo déroutante de juillet 2019 ainsi que des informations détaillées sur un prétendu briefing de renseignements menés par le Pentagone sur les phénomènes aériens non identifiés. Sur son Instagram, Jerry Corbell et sur son site web, il affirme avoir pu vérifier leur authenticité en interrogeant ceux qui auraient pris ou qui auraient eu connaissance des événements et en travaillant avec le célèbre journaliste d'investigation, George Knapp. Le clip de 18 secondes, pris à bord du fameux USS Russell, commence par montrer ce qui semble être trois ordres, trois ordres, pardon, faibles, planants dans le ciel. Donc, vous allez voir ces images-là et vous allez voir aussi la vidéo en question. La caméra effectue alors un panoramique pour montrer un quatrième objet avant de zoomer au-dessus pour révéler sa forme triangulaire apparente. Et on voit, c'est vraiment une forme triangulaire, tu ne peux pas te tromper. Il semble également clignoter à plusieurs reprises et être entouré de deux autres. J'ai un petit problème, ne bougez pas. Bon, j'ai le lien qui est un peu défectueux. Attendez-moi. Donc, comme je vous disais, je vous laisserai le lien dans la boîte de description. La caméra effectue alors un panoramique, comme je vous disais, pour montrer un quatrième objet avant de zoomer dessus pour révéler sa forme triangulaire apparente. Il semble également clignoter à plusieurs reprises et être entouré de deux autres formes plus pâles, bien qu'il ne soit pas clair, s'il s'agit simplement de reflets d'objectifs. En plus de la vidéo révélatrice, Jeremy a partagé trois photos prises par le USS Omaha, trois photos d'un engin sphérique non identifié. Il est à noter que l'engin sphérique était soupçonné d'être un véhicule transmédium et a été observé en train de descendre dans l'eau sans aucune destruction, écrit-il. Encore là, vous allez voir, il y a des images de tout ça. Vraiment fascinant. C'est des gens qui ont été aussi, qui sont passés au show de Joe Rogan. Il est à noter que l'engin sphérique n'a pu être trouvé lors de son entrée dans l'eau et qu'un sous-marin a été utilisé pour la recherche. Les deux incidences semblent correspondre à une histoire précédente, dirigée par The Drive, dont je vous avais déjà parlé, de plusieurs destroyers envoyés par des drones mystérieux au large de la Californie pendant plusieurs nuits. Je vous ai parlé de ça il y a peut-être une semaine, de ce que The Drive nous apprenait. Le producteur a également reçu des informations sur un troisième observation le 4 mars 2019 d'un pilote de F-18 et d'un officier des systèmes d'armes. Il a affirmé qu'ils avaient vu des images et qu'ils ont photographié des images de leur téléphone portable, de ces phénomènes aériens non expliqués, du cockpit de l'avion de combat. Les trois incidents auraient été évoqués lors d'un briefing confidentiel organisé par l'Office naval de l'intelligence sur la présence d'ovnis et sur ces phénomènes aériens non expliqués le 1er mai 2020, selon Jeremy. Ceux qui connaissent le briefing m'ont dit que l'objet était de déstigmatiser le problème de ces phénomènes aériens non expliqués et de promouvoir davantage de collecte de renseignements concernant les incursions de ces phénomènes ou de ces rencontres avec des déploiements militaires actifs parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que ça vient d'ailleurs? Est-ce que c'est des États ennemis qui ont des technologies que les Américains ne possèdent pas? Tout est vraiment sur la table, mais on est vraiment intrigués et on est inquiets. S'exprimant sur son site web, Jeremy a expliqué le long processus qu'il a suivi pour vérifier les documents qu'il a reçus avant d'ajouter « George Knapp et moi avons pu vérifier les matériaux que vous êtes sur le point de considérer et je peux confirmer leur authenticité ainsi que le récit qui m'a été fourni lors de leur présentation. Ce sont des photos et des vidéos authentiques de véritables rencontres militaires avec des OVNI générés pour éduquer les officiers du renseignement de haut niveau au sein de notre armée sur la nature et la présentation du phénomène OVNI ou phénomène aérien non expliqué. Il a conclu qu'il espérait que les matériaux seront représentatifs du moment unique de l'histoire moderne, un tournant possible vers l'approche rationnelle et transparente d'investigation et d'exploration du mystère du phénomène OVNI. Le Daily Star a contacté le ministère de la Défense et la Marine américaine pour obtenir des commentaires, donc on attend toujours pour voir si on aura une suite à ça, mais de toute façon, comme je vous l'avais mentionné déjà depuis longtemps, mais vous le savez, d'ici maintenant peut-être quoi, 120 jours ou à peine, même pas, 90 jours, on aura un rapport qui sera remis au Congrès américain de la part du Pentagone et des agences de renseignement dans l'obligation et leur demandant, et c'est une obligation dans ce projet de loi-là, de divulguer tout ce qu'ils savent là-dessus. Ça va vraiment être intéressant, 2021 va non seulement être une année vraiment étrange, mais des plus intéressantes concernant le phénomène OVNI. Je vous en reviens.